Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la dernière This Week at Bungie, une toabe qui est sortie le jeudi 16 mars dernier et qui est signée Bruno Louvier. Alors Bruno Louvier, c'est le CM Europe du Sud, je ne le savais pas, je l'ai appris à cette occasion, moi aussi, je vous rassure. Donc voilà, Bruno Louvier, le CM Europe du Sud. Alors de quoi nous parle-t-il ce Bruno ? Dans un premier temps, il nous parle bien évidemment des vainqueurs, dans ce paragraphe, des vainqueurs du Day One, donc des finalistes, des premiers finalistes du mode Contest du Day One. Ils nous précisent qu'ils ont réalisé, que Bungie a réalisé, pardon, une interview sur eux. C'est l'occasion pour moi du coup de vous parler de cet article qui avait été publié un petit peu avant, je crois, vers le 15 mars, dans lequel on parlait statistiques, où on nous disait qu'il y avait un peu plus de 500 000 personnes, presque 600 000 qui avaient participé au Red, c'est énorme. Et surtout qu'il y en avait 190 000 qui l'avaient terminé. Alors on est loin, on est très très loin même des deux squads qui avaient fini Riven, donc quoi, 12 joueurs, on est très loin de ça. Alors est-ce que les gens ont une approche bien plus perfectionnée du jeu ? Est-ce qu'on commence à vraiment connaître les filons, les maîtrises, les stratégies, les astuces ? Est-ce que les développeurs auraient besoin de se renouveler un petit peu à ce niveau-là ? Est-ce que c'est casualisé ? Est-ce que les strats sont rendus accessibles pour tous ? Voilà, on peut débattre longtemps sur tout ça. Je vous invite d'ailleurs à donner votre point de vue en commentaire, ce que vous pensez du fait qu'il y a de plus en plus de finalistes à ce Day One. Est-ce que ça perd un peu de prestige ? Est-ce qu'au contraire c'est bien que ce soit adapté à tout le monde, adaptable ? Voilà, partagez-moi votre point de vue, ça m'intéresse d'avoir un petit peu l'avis de la communauté à ce sujet-là. On parle également, donc Bruno nous parle également de l'art, donc une vidéo faite par les développeurs autour de l'extension Eclipse. Et il nous parle, toujours dans cette web, de la mise à jour des éloges. Donc pour ceux qui, comme moi, se seraient fatigués à faire les 750 éloges pour pouvoir participer, enfin passer au rang 7 du mode parcours, ce ne sera plus nécessaire puisqu'ils ont revu à la baisse, pour être d'après eux un peu plus proche de la réalité des choses, les éloges nécessaires. Donc maintenant on est autour de 460 pour l'en 7, 790 pour l'en 8, etc. Donc écoutez, tant pis pour ceux qui ont farmé ces revues à la baisse. On nous parle également, dans ce paragraphe, d'une mission exotique, la mission module manuelle Avalon. Cette mission, elle vous permet de débloquer un glaive exo, le Vex Calibur. Pour ceux qui ne savent pas où elle se trouve, elle se trouve tout en haut de la ZME, dans la partie qui se nomme le Ravin. Et quand vous accédez à cette mission pour la première fois, vous pouvez débloquer la Vex Calibur, le, là, on ne sait pas trop, qui est un glaive, donc du coup le peut-être, le Vex Calibur, un glaive exo. Et en refaisant la mission, semaine après semaine, vous allez pouvoir ainsi l'améliorer. Alors semaine 1, il s'agissait de récupérer un coffre en passant à travers une barrière Vex. Semaine 2, je ne l'ai pas encore faite, donc je ne vais pas m'avancer. Mais bref, pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis déjà les premiers tutos sur la chaîne YouTube. Ensuite, on nous parle de Saint-Quatorze, qui fait son grand retour avec son mode Osiris. Alors cette fois-ci, le mode n'est pas disponible en indépendant, uniquement en matchmaking. On nous parle d'une arme l'immortelle, voilà, donc une nouvelle PM à 750 CPM. Une PM fil-obscur, exo-fil-obscur. Donc on nous parle des percs qu'il serait bon d'avoir pour ses armes. Pour le pompe également, horizon astral, je crois. Le fait qu'ils mettent en avant les modes montre bien clairement qu'on est sur une saison où on veut donner de l'importance aux modes. C'est le but recherché, qu'on veut rendre une place réelle aux modes. un petit peu trop délaissée par la plupart des joueurs, parce que l'approche est un petit peu complexe à première vue pour les gens qui jouent de façon légère, on va dire ça comme ça. Je ne parle pas des gens qui trahèrent le jeu, bien évidemment. Donc voilà, l'idée étant de mettre en avant toujours plus les modes, de manière à ce que le grand public s'y intéresse beaucoup plus en profondeur. Et c'est une très bonne chose, puisque c'est l'essence même du jeu, il faut l'avouer. Ensuite, on nous parle de la bannière de fer, qui est de retour mardi 21 mars prochain. C'est pour moi l'une des grosses infos de cette toive. Retour en mode domination. On nous précise qu'on reprend les préceptes établis aux précédentes saisons. Donc par exemple, le gain de réputation qui a été appliqué saison 19, qui vous permet de gagner plus de réputation quand vous terminez une partie, est maintenu. Et de la même manière, saison 20, vous avez un emblème qui, lorsqu'il est équipé à partir du rang 16, vous permet de gagner 50% de réputation en plus. Donc on est vraiment sur le fait d'optimiser cette bannière de fer et ses points de réputation. Que vous dire de plus ? Les loots, on va parler des loots. Le fusil impulsion griffe de Joroum et le fusil de précision morsure du renard ont été implémentés dans les loots pour cette nouvelle saison. Et puis c'est tout, on a fait le tour. Écoutez, on nous parle des emblèmes également. Pour ceux qui éventuellement auraient des soucis pour récupérer leurs emblèmes, donc qu'on parle des emblèmes qui ont été obtenus à l'occasion du Day One, ou alors des emblèmes pour ceux qui ont suivi le Day One sur Twitch, donc avec les Twitch Drops, vérifiez dans un premier temps que vous ne les avez pas dans votre inventaire, donc dans l'onglet Collection et dans les emblèmes généraux, je crois. Et si ce n'est pas le cas, si vous avez des soucis, pensez bien au fait que vous deviez avoir terminé toutes les étapes du raid pour avoir le contest, ou que vous deviez avoir visionné deux heures de stream avec un Twitch Rivals, un streamer Twitch Rivals officiel, pour l'obtenir. Si vous avez bien rempli ces conditions, mais que malgré tout, vous n'avez pas l'emblème, je vous invite à vous rendre sur cette web et à cliquer sur les différents liens pour voir un petit peu avec eux ce qu'il se passe. On nous parle rapidement, donc on surveille ça, des différents problèmes rencontrés avec chaque nouvelle sortie d'extension, ce n'est pas nouveau, pour le fait qu'ils sont en train d'essayer de patcher tout ça, de mettre des mages en place, etc. On parle de l'art, bien évidemment, en mettant à l'honneur quelques créateurs et du Movie of the Week qui tourne autour d'Among Us. Pour rappel, il y a une OP en ce moment où on retrouve du contenu Destiny 2 dans Among Us, et pas l'inverse, d'ailleurs c'est dommage, par contre on a nous la possibilité d'avoir une petite peluche Among Us via le Bungie Store. Donc voilà, on a fait le tour des principales grosses infos de cette web. Je retiens deux choses. Donc la première, comme je vous l'ai dit, c'est que le 21 mars, il y a le retour de la bannière de fer. Et la deuxième, j'en ai pas parlé, elle est ici, c'est que le reset va changer. Donc à partir du dimanche prochain, le 26 mars, les Etats-Unis vont passer en heure d'été. Donc le reset, pour nous ce sera donc mardi 28 mars, aura lieu à 19h et non plus à 18h, comme c'était le cas jusqu'ici. Donc voilà, c'était les grosses infos. Retour de la bannière de fer le 21 et changement de l'heure de reset. Donc pour passer à 19h à partir du 28 mars. Je vous laisse sur tout ça. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, comme toujours. Et je vous retrouve à l'écouter très bientôt, je l'espère, pour d'autres infos sur Destiny 2. Ciao, ciao !